Musique J'ai envie de parler aujourd'hui. Le hasard fait bien les choses qu'aujourd'hui, 24 mars, coïncide avec la troisième étape de la 22e édition du rallye à échelle des gazettes. Et ne vous inquiétez pas, je ne suis pas venue du rallye pour vous présenter, je vais revenir. Le rallye, je l'ai fait en 2005 et quelques années avant aussi. Moi, l'angle que j'ai choisi à partager avec vous aujourd'hui, c'est l'importance de la persévérance. Et dans tous projets que chacun de vous, comme futur lauréat, et nous aussi qui, durant toute la vie, on entreprend de nouveaux projets, nous avons besoin de cette qualité. Et à défaut de cette qualité, on passe à côté de beaucoup de belles opportunités. Alors, partons sur les traces de Gazelle. Je vais parler déjà de comment l'histoire a commencé. Moi, je regardais le rallye, je pense, comme beaucoup de Marocains. C'est quelque chose qui se passe dans notre pays. Mais généralement, c'est que pour les étrangers. Donc, on le regarde comme un rêve, il passe. Comme le rallye Dakar, on les voit passer, ils partent. Donc, c'est comme ça que je voyais le rallye. Et en 2000, moi qui ne suis pas une fan des magazines féminins, je n'ai rien contre, mais je préfère d'autres lectures, je tombe par hasard sur un concours en 2000, organisé par Nivea. Et excusez-moi, le sujet, j'ai plein de marques pour lesquelles je vais faire de la publicité gratuite, mais ce n'est pas ça le but du tout. C'est juste pour vous raconter l'histoire. Donc, Nivea a organisé un concours et les gagnants, les 4 gagnants, allaient rejoindre les gazelles au désert les 4 derniers jours. Donc, pour moi, c'était l'occasion rêvée. Je l'ai pris vraiment au sérieux. Je me suis appliquée, j'ai répondu aux questions, je me suis renseignée sur Internet pour avoir les bonnes réponses. Donc, déjà, ça, c'est un aspect que je voudrais un peu souligner dans mon speech. C'est, il faut s'appliquer. Il faut vraiment, dans n'importe chose, si on veut la réussir, il faut la prendre au sérieux et faire tout le maximum pour la réussir. Donc, je remplis, j'ai été présélectionnée, j'ai été convoquée pour un entretien, je me suis préparée correctement pour l'entretien et j'ai eu, on va dire, j'ai été sélectionnée et je suis partie. Et c'était le coup de foudre avec le rallye. Donc, on a rejoint l'équipage Nivea, on les a encouragés, sans pour autant que ça me fasse un déclic pour essayer d'y participer en 2001. Alors, en 2002, qu'est-ce qui va se passer ? J'étais en discussion avec un collègue, c'était vers le mois d'août-septembre. Donc, c'est à peu près la période dans laquelle on commence à préparer les sponsors pour participer au rallye, au mois de mars-avril. Et je discutais comme ça avec un collègue, comme si je parlais d'un rêve. Voilà, le rallye, moi, j'ai pu y assister parce que j'avais gagné un concours. Et c'est tout. Mais c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je me voyais dans, on va dire, la situation de ces femmes qui étaient en compétition, mais sans pour autant faire le pas. Et il m'a dit tout simplement, il a commencé à me poser des questions sur le rallye, comment on peut y participer, combien. Et je me suis rendue compte qu'avec de simples questions, que je n'en avais pas la moindre idée. Donc, je parlais comme ça. Et ça, malheureusement, ça nous arrive souvent, qu'on parle de quelque chose qu'on a envie de réaliser, mais on se fixe des appréhensions, soit soi-même, soit par l'entourage, qui va dire, non, ça, c'est difficile, c'est pour les autres, tu n'y arriveras jamais, c'est difficile de trouver des sponsors, allez, on oublie. Et donc, tout de suite, je suis descendue à mon bureau, je me suis connectée sur Internet, j'ai tout lu, le site, j'ai envoyé un mail. Deux jours après, une dame m'appelle, vous avez envoyé un mail au rallye, moi, je suis la responsable qui organise au Maroc. Est-ce que vous avez un sponsor ? Non. Est-ce que vous avez une coéquipière ? Non. Est-ce que vous l'avez fait auparavant ? Non. Mais j'ai envie de le faire. Donc, elle m'a invitée chez elle, je suis partie, elle m'a donné plein de conseils, plein de documentations sur comment chercher les sponsors. Elle m'a mis aussi en contact avec une coéquipière pour qu'on le fasse à deux. Et le fait est que, en 2002, nous avons commencé l'aventure. Donc, j'ai pu me trouver un sponsor via mon employeur. Donc, l'équipage, nos tiers franqués étaient sur la ligne de départ. Et c'était par un simple, on va dire, de simple questionnement. Des fois, ça se joue à ça, de simples personnes que le dessin met sur notre chemin et qui vont changer peut-être notre futur. Donc, en 2002, on est parti. On a eu, on va dire, l'état du monde, plein de problèmes. Déjà, on s'est perdu sur la frontière marocco-algérienne. Donc, on s'est retrouvé au sommet d'une montagne, dans un poste de police. Donc, on est fiché sur un poste de police sur Ouadara. Voilà. Ensuite, quand on est descendu de la montagne, on s'est pris dans un marécage parce que c'était bizarrement la première année depuis des décennies qu'il a plu des flots au désert. Donc, avec le sable, on était pris. Et du coup, on va dire, pour couper l'histoire short, on a fini dernière. Juste avant celles qui ont abandonné. Donc, mais c'était important quand même, quand on termine la courbe. Donc, on a, on y a tenu. Petite anecdote, c'était mon anniversaire de 25 ans. Et ça, c'est la rivière dont mon nom est dérivé. C'est Ouadris qui, en fait, j'en ai profité pour faire la photo. Et je ne suis plus jamais passée à côté. Donc, un petit coucou à la famille de mon père. Donc, on a terminé la courbe. Ça ne nous a pas empêché d'avoir notre trophée. Ce n'était pas vraiment comme ça que je conçoisais ma participation au rallye. Donc, ça ne pouvait pas terminer. Il fallait y revenir. Donc, deux ans après, en 2004, l'équipage Nokia Maroc Telecom se met sur la ligne de départ. Et j'ai rencontré une femme surperme. C'était Anirama, un coéquipière, une femme battante qui ne lâchera jamais le bourseau jusqu'au bout. Et on a fait une belle course. On a fini 10e sur à peu près 92 équipages. Et on était bien partis pour finir parmi les cinq premières. Sauf qu'on a choisi de s'arrêter au milieu de course pour aider un équipage. Et c'est ça aussi l'esprit important du rallye, c'est cette entraide. Et on a pris du retard et on a fini 10e. Mais encore, ce n'était pas ça. On ne va pas s'arrêter ici, il y a 10e. Donc, on a été accueillis par Maroc Telecom. Je pense que c'était au-delà d'une fierté personnelle de se placer premier. C'était aussi la fierté marocaine. Parce qu'en termes de chiffres, c'est une compétition qui se passe depuis 22 ans dans notre pays. En général, il y a à peu près entre plus que 100 équipages. Et l'ordre de grandeur des équipages marocains, c'est entre 5 et 6 équipages. Et donc, pour nous, c'était vraiment une fierté, un patriotisme pour hisser le drapeau du Maroc. Donc, on est revenu à la charge en 2005. Mais ce n'était pas son, on va dire, son nouveau challenge. Quand on a fait en 2004, on était impressionné par les quadeuses. C'était les femmes qui décidaient de le faire en quad, pas en 4x4. Et on était émerveillés par leur botte, leur gilet, leur quad. Et c'est bon, on s'est dit, on sera le premier équipage marocain à faire leur alliée en quad. Donc, on est revenu en 2005. Et bien, on l'a fait, on a eu un très bon sponsor que... Je vous remercie. Mais on est vraiment parti avec tout ce qu'il fallait, les équipements, la tenue, les équipements qui sont venus de France, c'était super. Alors, c'était quoi le hic ? Ça, un mois du départ, c'était au mois de mars, et le départ, c'était au mois d'avril. On s'est rendu compte que toutes les deux, jamais personne de nous n'a conduit un quad. Alors, petit problème là. Surtout qu'on était parti, bien sûr, pour le gagner leur alliée. On ne se content pas de la dixième place. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? On a fait appel à un coach, qui, quand on lui a dit, voilà, on ne sait pas conduire de quad, mais on veut faire leur alliée dans un mois. Et en plus, on veut gagner leur alliée. Alors, vous vous débrouillez. Il était choqué. Je pense qu'il a fait du bon boulot. Donc, on est parti. Ce n'était pas vraiment sans peine, parce que, durant le rallye, qu'est-ce qui va se passer ? Déjà, on a commencé un peu moyen dans le classement vers 9e. Et on a commencé à progresser jusqu'à arriver à la première place. Donc, il fallait maintenir cette première place. Et parce que l'enjeu, on avait décidé de concourir pour une association caritative, l'association L'Avenir pour les parents des enfants atteints de conférence. Et il y avait 165 000 dirhams, un chèque en jeu. Donc, c'est 150 000 euros qu'il fallait vraiment maintenir cette première place. Qu'est-ce qui va se passer ? Ma coéquipière est prise d'un, on va dire, une crise de mal de dos. Et c'est la cassure. Je me rappelle encore de ce jour où, ça y est, elle était immobilisée, elle ne pouvait plus avancer. Donc, on était retardés dans la course de plusieurs heures. Et comme même, elle a eu les soins qu'il fallait, et on a repris la course. Mais on a perdu pas mal de points et de balises. Donc, ça y est, le lendemain, je ne peux pas vous décrire les larmes, la déception. Où on voyait tout le monde partir, et elle, elle était immobilisée. Et bien sûr, il faut partir à deux. C'est comme ça qu'on peut terminer. Donc, c'était la déception, les larmes, mais vraiment sans perdre l'espoir. Alors, moi, je me rappelle, le matin, elle, elle est en train de faire ses soins. Mais moi, je faisais en sorte que je prenne les bonnes directives, parce qu'on partait pour une étape marathon. C'est-à-dire deux jours où on doit passer la nuit dans le désert, terminer la deuxième journée. Donc, c'était important que je prenne les bonnes directives, que je trace mon chemin. Et là, je ne peux pas vous décrire. Ma joie, vers 11h du matin, toute l'équipe, toutes les participantes sont parties déjà à 5h du matin. Donc, à 11h, je pars la voir et elle me dit, on y va, je suis prête. Je lui dis, tu es sûre ? Elle m'a dit, oui, c'est bon. Et là, toute l'équipe d'organisation était en train de prendre son déjeuner. Donc, ils avaient encore deux jours pour déplacer le bivouac à une autre place. Et je ne peux pas vous décrire la fierté. On est entrés comme, vous vous rappelez, la scène d'Armageddon quand ils sortent tous avec leur casque et avec leur truc. C'était ça. On avait une fierté. Tout le monde s'est retourné. Il a commencé à, déjà, juste le fait de dire, on va terminer la course, quelle que soit la fin. C'était bien. Donc, on a pris des parts et on a gagné. Donc, on a gagné le fameux chèque de 150 000. Là, vous pouvez le voir. Et en fait, grâce au chèque, il y a une salle qui a été équipée dans l'hôpital des enfants ici à Suissie, qui porte le nom de la salle des gazettes. Donc, quand j'ai choisi le thème persévérance, j'espère que j'ai un peu traduit comment la persévérance et y croire jusqu'au bout peut payer des résultats positifs. Mais la persévérance, je voudrais l'illustrer aussi à travers l'équipe du rallye. Le rallye, pour que vous sachiez, c'est plus que 80 personnes qui travaillent toute l'année à plein temps à préparer le rallye de l'année suivante. C'est aussi le rêve d'une dame, Dominique Serra, que je respecte beaucoup, qui, il y a 22 ans, a rêvé quelque chose de grand et y est arrivé. C'est beaucoup de, on va dire, de personnes qui nous aident. Les mécaniciens qui passent toute la nuit à mettre en état les véhicules qu'on bousille la journée. C'est beaucoup de, des personnels, le cuisinier, l'hélicoptère qui est mobilisé, le, le, une petite pensée aux personnes locales qui, qui vont se mettre à côté des balises à nous attendre toute la journée pour qu'on vienne pointer. C'est aussi toute l'équipe médicale qui fait un travail extraordinaire et qui, nous, elle nous a permis de terminer la course. Le rallye, c'est aussi un petit clin d'œil à Marie-Thé-François Girbeau, qui nous conçoit les gilets et qui dit « Je n'ai pas envie de commercialiser ce gilet ». Il dit « Je suis fière de savoir que chaque femme qui le porte l'a vraiment mérité ». Et là, quand vous le voyez dans les photos, c'est pas une course de nana qui décide, en fait, pouvant avoir du bon temps au rallye, mais c'est beaucoup de persévérance. On apprend à changer une roue de quatre cases, on va faire de la mécanique, on doit pousser le véhicule quand on est ensablé pour sortir de l'ensablement. C'est vraiment beaucoup de peine qu'on partage dans cet environnement. Et c'est aussi beaucoup de solidarité. Là, une image. Alors là, vous pouvez voir à travers les photos, les scènes qu'on se prend durant le rallye, mais c'est surtout de la solidarité. Et c'est très important d'avoir un clin d'œil aux populations locales. Le rallye, en parallèle, il y a une caravane médicale qui s'organise, il y a des aides humanitaires à travers l'association Cœur des Gazelles. Et ça, c'est très important. C'est un aspect de persévérer, mais c'est aussi réconfortant de savoir qu'on ramène le bonheur aux autres. Donc moi, pour terminer, je voudrais porter un remerciement spécial à deux, on va dire, deux personnes. Les premiers, c'est les populations locales qui nous font à chaque fois rêver de l'endroit, qui nous ramènent à chaque fois au rallye. Et un clin d'œil à ma famille. Et ça, je pense, trois messages clés que je voudrais que vous reteniez de cette présentation. Le premier, c'est rêver grand. Et n'ayez pas foi aux yeux de rêver grand. Le deuxième, c'est essayer de tracer votre objectif pas par pas et non pas comme quelque chose, une montagne. Il faut commencer. Et un petit clin d'œil à mon père qui dit, le plat de couscous se mange cuillère par cuillère. Et c'est comme ça. Applaudissements 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 Applaudissements